Et salut les jeunes pousses de brocolis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Apprenons Ensemble, où chaque jour nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA qui nous donnera son avis de façon amusante et vulgarisée. En premier temps, nous aborderons une flashcard issue de notre deck santé qui concernera la vitamine B1. Et en deuxième temps, nous aborderons une flashcard inédite qui concernera les tachikinines. Ou tachikinines, je sais toujours pas comment ça se prononce. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi la vitamine B1 ? Alors les amis, la vitamine B1, comme toutes les vitamines, c'est une vitamine essentielle car notre corps ne peut pas la fabriquer. Son petit nom, c'est la thiamine. J'ai tendance, moi, à souvent mélanger les pinceaux entre B2 et B1, donc riboflavine et thiamine. Mais la vitamine B1, c'est bien la thiamine. Son rôle principal, comme d'autres vitamines B d'ailleurs, c'est la production d'énergie à partir de macronutriments. Là où je suis pas sûr, c'est que je me demande si c'est uniquement le glucide que la B1 utilise, du moins converti, ou s'il y a aussi les autres macronutriments. Ça, je sais pas trop. Ce qui est intéressant aussi avec la thiamine, c'est qu'elle nous démontre bien l'intérêt des synergies positives parce qu'elle a des interactions dans notre organisme qui jouent en collaboration avec les autres vitamines B, sauf peut-être la B12. Elle est hydrosoluble. D'ailleurs, par rapport à la biodisponibilité des vitamines, il vaut mieux partir sur le principe qu'elles sont toutes hydrosolubles, à quelques exceptions près, les vitamines, du fameux acronyme ADEC. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme détail sur cette fameuse thiamine ? On pourrait parler vite fait de l'organe qui la transforme. Quand je disais que cette fameuse thiamine utilise le glucose ou les macronutriments, ça je sais pas trop, pour le transformer en énergie, si je dis pas de bêtises, c'est le foie qui fait ça. Il transforme cette B1, cette thiamine, en une autre forme de thiamine, je ne sais plus laquelle. Au niveau de l'étymologie, je sais pas trop quoi dire. Je sais pas du tout ce que représente thiamine. On l'avait abordé pourtant une fois, mais je m'en rappelle plus. Sinon, d'un point de vue culinaire, c'est plutôt facile de l'apporter dans l'alimentation. Et d'ailleurs, comme aliment qui en contient le plus, on a la levure de bière diététique, qui contient énormément de vitamine B1. Je crois que c'est la source principale. D'ailleurs, on a la même chose pour la riboflavine, dont la meilleure source, c'est la levure de bière. Ensuite, je sais qu'on a certaines graines entières qui ont énormément de vitamine B1. Quand elles sont raffinées, elles en ont quasiment plus. Je parle notamment de graines de tournesol. Et après, on a les oléagineux et les légumineuses, qui en contiennent pas mal, bien que quand même trois fois moins que la graine de tournesol, je crois. Voilà, après, il y a beaucoup, beaucoup de sources. J'ai pas envie de m'étaler sur toutes les sources en plus. Je suis pas sûr et certain. Sauf pour la levure de bière et la graine de tournesol. On pourrait parler des posologies, mais je ne connais pas la recommandation en milligramme de vitamine B1 par jour pour éviter les déficiences, ni pour l'optimisation. Donc, je vais essayer de noter ça pour pas l'oublier. Qu'est-ce qu'on pourra ajouter, les amis ? Si, peut-être que dans la pratique, on donne régulièrement de la B1. Dans beaucoup de cas, mais les cas les plus fréquents, c'est le sevrage de l'alcoolisme. Parce que, comme on a pu le voir précédemment, dans d'autres épisodes, on a une maladie dit beriberi alcoolique et non alcoolique. Donc, qui est, pour schématiser, une conséquence de carence extrême en B1. Et il s'avère que l'alcool fait chuter drastiquement cette B1. C'est pour ça qu'en pratique, on a souvent cette recommandation de supplémentation en thiamine B1 pour le sevrage de l'alcoolisme. Après, bien entendu, on a tout ce qui est malabsorption, lié à des soucis digestifs, quel que soit le type, comme une opération ou une maladie chronique qui impacte la digestion. Bref, c'est pas mal utilisé. C'est pas mal utilisé, bien qu'on peut l'avoir largement par l'alimentation, sans aucun problème, à quelques exceptions près, comme le cas cité juste avant, avec des difficultés digestifs en tout genre. Juste avant que j'oublie aussi, dans les détails, j'ai oublié de préciser qu'elle a un intérêt dans le cycle de Krebs, d'où cette capacité de transformation de macronutriments en énergie. C'est pour ça que j'hésite avec glucides ou macronutriments en général. Et pour l'étymologie, bon, je connais pas l'étymologie du nom, mais d'un point de vue historique, la vitamine B1, comme on peut s'en douter, vu qu'elle est numérotée 1, c'est la première à avoir été répertoriée, j'ai envie de dire, parmi toutes les vitamines B. En quelle année ? Je sais pas. 1800, je pense. 1880, 80, 80. Il y a ça au pif, mais je pense d'être fin de 1800. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc passons tout de suite à la vérif. C'est parti. C'est quoi la vitamine B1 ? La vitamine B1, aussi appelée thiamine, est une vitamine essentielle qui joue un rôle crucial dans le métabolisme énergétique, en aidant à convertir les glucides en énergie utilisable par le corps. Ok, juste les glucides. Des fonctions principales. Métabolisme énergétique. La thiamine est un cofacteur pour plusieurs enzymes impliqués dans le métabolisme des glucides, notamment la pyruvate déshydrogénase, qui convertit le pyruvate en acétyl-CoA, une étape clé dans le cycle de Krebs. Voilà, à tout dit. Fonctionnement du système nerveux. Elle est essentielle pour le bon fonctionnement du système nerveux, car elle participe à la synthèse des neurotransmetteurs. Source alimentaire. La thiamine est présente dans divers aliments, notamment les céréales complètes, les viandes, en particulier le porc, les légumineuses, les noix et les graines. Carence en thiamine. Une carence en vitamine B1 peut mener à des conditions graves comme le beriberi, qui se manifestent par des symptômes neurologiques et cardiovasculaires. L'encéphalopathie de Wernick et le syndrome de Korsakoff, souvent associés à l'alcoolisme chronique, sont également des troubles liés à une carence en thiamine. La thiamine fonctionne comme une clé, cofacteur, pour plusieurs enzymes, serrure dans le métabolisme des glucides, facilitant ainsi les réactions biochimiques nécessaires à la production d'énergie. Étymologie. Thiamine vient de Thio, signifiant soufre, et amine, une classe de composés organiques contenant un groupe amino. J'ai pas osé le dire, mais je m'en doutais. Histoire. La vitamine B1 a été découverte au début du 20e siècle par Christian Eichmann, qui a observé que les poules nourries avec du riz blanc développaient le beriberi, tandis que celles nourries avec du riz complet ne le faisaient pas. OK. 1900. Pense à la thiamine comme à une petite pile énergétique pour ton corps, transformant tes glucides préférés, comme les pâtes et le pain, en énergie pour danser toute la nuit. Santé. Une supplémentation en vitamine B1 peut être nécessaire pour certaines personnes à risque de carence, comme les personnes âgées, les alcooliques, ou celles avec des troubles de malabsorption. Médecine. Les patients atteints de beriberi ou de troubles neurologiques liés à une carence en thiamine reçoivent souvent des injections ou des suppléments de thiamine pour rétablir les niveaux adéquats. Culinaire. Pour s'assurer un apport adéquat en thiamine, il est recommandé de consommer des aliments comme le riz brun, le pain complet, les haricots et les lentilles. En cuisine, intégrer des graines de tournesol ou des noix dans les salades peut également augmenter l'apport en thiamine. Sommeil. Bien que la thiamine ne soit pas directement liée au sommeil, un métabolisme énergétique efficace, soutenu par une consommation adéquate de thiamine, peut contribuer à une meilleure qualité de sommeil. Activité physique. La vitamine B1 est essentielle pour les athlètes et les personnes actives, car elle aide à convertir les glucides en énergie, soutenant ainsi l'endurance et la performance physique. Nutrition. Une alimentation élibrée, riche en céréales complètes, légumes, viandes maigres et légumineuses est essentielle pour maintenir des niveaux adéquats de thiamine. Santé mentale. Un apport suffisant en thiamine est crucial pour le fonctionnement optimal du système nerveux et peut aider à prévenir des troubles neurologiques et cognitifs. Santé environnementale. Promouvoir la culture et la consommation de céréales complètes et de légumineuses peut contribuer à une nutrition durable et réduire la prévalence des carences en vitamines essentielles comme la thiamine. Comparaison et contraste. Thiamine versus autre vitamine B. La thiamine est spécifiquement impliquée dans le métabolisme des glucides, tandis que d'autres vitamines B, comme la riboflavine, la niacine ou la cobalamine, ont des rôles distincts dans le métabolisme des lipides, des protéines ou la synthèse de l'ADN. Vigilance sur la confusion. Ne pas confondre la thiamine avec la thyroxine, une hormone thyroïdienne, ou la théanine, un acide aminé présent dans le thé. Conclusion. La vitamine B1 thiamine est essentielle pour le métabolisme énergétique et le fonctionnement du système nerveux. Une alimentation équilibrée peut prévenir les carences et soutenir une bonne santé générale. Imagine une usine énergétique où les glucides, matières premières, sont convertis en énergie, produits finis, grâce à des machines, enzymes, activées par des clés. Thiamine. Pense à B1 comme batterie 1, la première source d'énergie pour ton corps. Quels sont les symptômes d'une carence en vitamine B1, thiamine, et quelles conditions médicales peuvent en résulter ? Alors, les symptômes d'une carence en vitamine B1 sont les problèmes neurologiques, mais aussi les problèmes cardio, comme tu l'as cité, sinon j'aurais oublié de le rappeler. Et comme les complications médicales que ça peut engendrer, on a le fameux beriberi, bien entendu. Tu as cité le syndrome de Korsakoff et un autre dont j'ai oublié le nom. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît ? Et si possible, il faudrait que tu détailles le potentiel cofacteur de cette fameuse thiamine pour l'enzyme pyruvate déshydrogénase et son rôle qu'elle apporte dans le cycle de Krebs, s'il te plaît. Tu as bien répondu. Les symptômes d'une carence en vitamine B1 thiamine incluent des problèmes neurologiques et cardiovasculaires. Les complications médicales qui peuvent en résulter incluent le beriberi, l'encéphalopathie de Wernick et le syndrome de Korsakoff. Beriberi. Beriberi sec affecte le système nerveux entraînant des symptômes comme une faiblesse musculaire, des douleurs, des engourdissements et des difficultés à marcher. Beriberi humide affecte le système cardiovasculaire entraînant un œdème, gonflement dû à une accumulation de liquide, une insuffisance cardiaque et des difficultés respiratoires. Encéphalopathie de Wernick. Symptômes Confusion mentale, ataxie, problèmes de coordination et nystagmus, mouvements oculaires anormaux. Causes, principalement liées à l'alcoolisme chronique qui interfèrent avec l'absorption de la thiamine. Syndrome de Korsakoff. Symptômes. Amnésie, désorientation, hallucinations et confabulations. Fabrication de souvenirs. Relations avec Wernick, souvent considérées comme la phase chronique de l'encéphalopathie de Wernick. Les deux conditions sont parfois regroupées sous le terme syndrome de Wernick-Korsakoff. Rôle de la thiamine comme cofacteur. Enzyme pyruvate déshydrogénase. Fonction. La pyruvate déshydrogénase est une enzyme clé qui convertit le pyruvate en acétyl-CoA, une molécule essentielle pour entrer dans le cycle de Krebs. Rôle de la thiamine. La thiamine, sous forme de thiamine pyrophosphate, TPP, agit comme un cofacteur pour la pyruvate déshydrogénase. Elle est essentielle pour la décarboxylation du pyruvate, ce qui permet de transformer le pyruvate en acétyl-CoA. Cycle de Krebs, cycle de l'acide citrique. Importance de l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA entre dans le cycle de Krebs où il est oxydé pour produire de l'énergie sous forme d'ATP, ainsi que des molécules de NADH et FADH2 qui sont utilisées dans la chaîne de transport des électrons pour produire encore plus d'ATP. Rôle de la thiamine. Sans thiamine, le pyruvate ne peut pas être efficacement converti en acétyl-CoA, ce qui entrave le cycle de Krebs et réduit la production d'énergie, affectant particulièrement les tissus à haute demande énergétique, comme les muscles et le cerveau. Conclusion. La vitamine B1, thiamine, est essentielle non seulement pour le métabolisme énergétique, mais aussi pour le bon fonctionnement du système nerveux et cardiovasculaire. Les carences peuvent entraîner des conditions graves comme le beriberi, l'encéphalopathie de Wernick et le syndrome de Korsakoff. Pour te rappeler l'importance de la thiamine, pense à thiamine comme T pour transporteur dans le cycle de Krebs. Associe le B1 à base 1 de l'énergie, indiquant son rôle fondamental dans le métabolisme énergétique. Imagine une voiture, cycle de Krebs, qui a besoin d'essence, acétyl-CoA, pour fonctionner. La thiamine est comme la pompe à essence, pyruvate déshydrogénase, qui transforme le pyruvate en carburant utilisable. Ok les amis, ça fait un bon petit rappel. Le fait d'aborder les maladies, les syndromes extrêmes que peut causer une sévère carence, ça montre bien son importance, son rôle vital qu'est cette vitamine. Comme vous avez pu l'entendre, sa spécialité à la B1, c'est vraiment conversion du glucose en énergie et non pas de tous les macronutriments comme j'avais pu le penser. Là, on peut faire un lien mnémotechnique entre vitamine B1 et cycle de Krebs, notamment par le fait que la thiamine est un cofacteur de plein d'enzymes, dont une qui est la fameuse pyruvate déshydrogénase qui, elle, va convertir le pyruvate en acétyl-CoA où ce dernier est vraiment crucial pour le bon fonctionnement du cycle de Krebs et donc de l'énergie. comme l'IA l'a bien expliqué. Donc, hyper, hyper, hyper important. Ça fait du bien de réviser cette flashcard car c'est très important. Il y avait pas mal d'informations qui me manquaient donc ça fait toujours du bien de faire un rappel dessus. Maintenant, passons à la flashcard inédite. C'est parti. C'est quoi une tachikinine ? Waouh. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Tachikinine comme préfixe. Je sais pas à quoi ça représente. Kinine. Kinine, on l'entend souvent, mais je sais pas ce que ça pourrait être. Peut-être kinine petite protéine. Je sais pas. Ou protéine en mouvement de kinesthésique. Kinine kinesthésique, c'est pas très ressemblant. Je sais pas du tout ce que c'est. On avait survolé ce terme-là la semaine dernière. Donc, passons tout de suite à la vérification parce que je ne sais pas quoi ajouter. C'est parti. C'est quoi une tachikinine ? Les tachikinines sont une famille de neuropeptides qui agissent comme neurotransmetteurs et neuromodulateurs impliqués dans divers processus physiologiques, y compris la transmission de la douleur, l'inflammation et la régulation du système digestif et respiratoire. Famille des tachikinines, exemple principaux, substance P, neurokinine A, NKa, et neurokinine B, NKb. Les tachikinines partagent une séquence terminale commune de cinq acides aminés. qui est essentielle pour leur activité biologique. Fonctions et rôles. Transmission de la douleur. La substance P, une des tachikinines les plus étudiées, est un neurotransmetteur clé dans la transmission des signaux de douleur dans le système nerveux central et périphérique. Ah bien, voilà. Inflammation. Les tachikinines jouent un rôle dans la réponse inflammatoire en stimulant la libération de médiateurs inflammatoires et en augmentant la perméabilité vasculaire. Système digestif. Elles régulent la motilité intestinale et peuvent affecter la sécrétion des sucs digestifs. Système respiratoire. Les tachikinines influencent la contraction des muscles lisses des voies respiratoires, jouant un rôle dans les maladies respiratoires comme l'asthme. Les tachikinines se lient spécifiquement à leurs récepteurs, appelés récepteurs de la neurokinine, NK, selon le principe de clé serrure. Les principaux récepteurs sont NK1, NK2 et NK3, chacun ayant une affinité différente pour les différents peptides de la famille des tachikinines. Étymologie. Le nom tachikinine dérive du grec tachis, rapide, et kymin, mouvement, reflétant leur rôle dans la transmission rapide des signaux neuronaux. Histoire. Les tachikinines ont été découvertes dans les années 1930 avec l'identification de la substance P. Depuis, leur rôle dans divers processus physiologiques et pathologiques a été largement étudié. Pense aux tachikinines comme à des messagers rapides sur des scooters parcourant ton corps pour transmettre des signaux importants comme la douleur ou déclencher des réponses inflammatoires. Médecine, douleurs chroniques, les antagonistes des récepteurs de la substance P, comme les antagonistes NK1, sont étudiés pour leur potentiel à traiter la douleur chronique et les migraines. Dépression et anxiété. Des recherches sont en cours pour explorer le rôle des tachikinines dans les troubles de l'humeur. Maladies respiratoires. Les tachikinines étant impliquées dans l'inflammation des voies respiratoires, elles sont une cible potentielle pour le traitement de l'asthme et d'autres maladies respiratoires. Comparaisons et contrastes. Les tachikinines comme la substance P augmentent la sensation de douleur en agissant sur les récepteurs NK1. Les opioïdes, en revanche, réduisent la perception de la douleur en se liant aux récepteurs opioïdes. Vigilance sur la confusion. Ne pas confondre les tachikinines avec les kinines, comme la bradykinine, qui sont également des peptides impliqués dans la régulation de la pression sanguine et l'inflammation, mais appartiennent à une famille différente. Conclusion. Les tachikinines sont des neuropeptides essentiels dans la transmission de la douleur, l'inflammation et la régulation des systèmes digestifs et respiratoires. Leur rôle en tant que neurotransmetteurs et neuromodulateurs en fait une cible importante pour diverses recherches médicales. Imagine un réseau de messagers sur des scoutaines distribuant des messages, signaux neuronaux, à différentes destinations dans le corps, récepteurs NK. Pense à tachikinines, comme à takid, plus kinine, mouvement, rappelant leur rôle dans la transmission rapide des signaux neuronaux. Quelles sont les principales fonctions des tachikinines dans le corps humain? Les takis ou tachikinines, je ne sais pas réellement comment ça se prononce, c'est une famille de neuropeptides, donc des petites protéines qui ont un effet modulateur sur les neurones et parfois même considérées comme hormonales en fonction du type de neuropeptides. Bref, c'est tachikinines de famille neuropeptides. Si j'ai bien compris, elle joue un rôle dans la transmission de la douleur, de l'inflammation, de la régulation du système digestif. Ça, c'est ouf. Je n'aurais jamais cru. Pareil pour la respiration. Il y en a un cinquième, je crois, que j'ai oublié. D'ailleurs, la substance P qu'on a vue la semaine dernière est une tachikinine. et chaque type de récepteur, comme on vient de le voir avec les récepteurs NK1, NK2, NK3, etc., a une affinité particulière pour différents peptides. Voilà, je ne sais pas trop quoi ajouter. Exactement, tu as bien compris. Les tachikinines sont effectivement une famille de neuropeptides impliqués dans la modulation de la douleur, l'inflammation, ainsi que la régulation des systèmes digestifs et respiratoires. La substance P que tu as mentionnée est l'une des tachikinines les plus étudiées. Les récepteurs NK1, NK2 et NK3 ont chacun une affinité spécifique pour différents peptides de cette famille. Très bien, tu as bien saisi les points clés concernant les tachikinines et leur rôle physiologique. Continue à explorer ces concepts, car une compréhension approfondie des neuropeptides et de leurs récepteurs est essentielle pour de nombreuses applications cliniques et thérapeutiques. Détails supplémentaires. Pour approfondir encore un peu plus, substance P et récepteurs NK. Substance P, elle se lie principalement aux récepteurs NK1. Neurokinine A a une affinité plus élevée pour les récepteurs NK2. Neurokinine B cible principalement les récepteurs NK3. Pour mieux soutenir ton apprentissage sur ce sujet, voici quelques astuces. Substance POP1 et perméabilité, inflammation. NK et NK2 pour la régulation des cas intestins. NKB et NK3 pour la régulation des carvels cerveau. Ok, donc Ilia nous rappelle une deuxième fois que la fameuse substance P est le type de tachikinine la plus étudiée. Si on revient sur l'étymologie, kinine signifie bien mouvement. Mais j'avais un doute avec le kinès de kinesthésique. Sinon, takis ou tachis, donc le préfixe de tachikinine signifie rapide. Donc en soi, ça signifie transmission rapide et en mouvement des signaux neuronaux. Donc cette famille, hyper important à avoir dans notre deck santé car des effets neuromodulateurs, c'est quand même pas rien. Et je suis vraiment curieux d'en savoir plus sur ce qu'elles peuvent influencer d'un point de vue système digestif et respiratoire. Donc hâte qu'on retombe sur cette flashcard à l'avenir et qu'on détaille un peu plus tout ça. Vol volou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree !